Bonjour, messieurs, dames. J'ai le privilège de vous présenter dans le cadre du cours sur les nouvelles approches de planification du développement durable, le module 5 du cours, et qui porte sur la planification et la résilience. Quelles sont les leçons apprises de la crise de la COVID-19? Cette présentation va se faire en deux grands points. Le premier concerne la façon dont les pays africains ont fait face à cette crise-là. Et le deuxième, qui découle de la grande leçon apprise de cette crise, c'est comment intégrer la résilience dans les cadres programmatiques, tels que les plans de développement ou les stratégies sectorielles, et ainsi de suite. Alors, par rapport au premier point, il y a deux éléments qui vont être exposés. Le premier concerne les mesures que les pays ont prises pour faire face efficacement à la crise. Et parmi ces mesures, il y a eu d'importantes restrictions. Le deuxième va être consacré à examiner les conséquences de ces mesures. Alors, il y a trois groupes principaux de mesures qui ont été prises. Le premier concerne la prise en charge des malades de la COVID. Et on sait que c'est quelque chose qui a été difficile parce que les structures sanitaires ont été submergées. Et au-delà de cet aspect, c'est aussi les ressources humaines pour gérer un peu ce flux sans précédent de malades. Le deuxième groupe de mesures a consisté à s'y conscrire à la propagation de la quantité de contamination. Ça a été aussi un défi parce qu'il faut faire en sorte de limiter le nombre de contaminations. Donc, il y avait des mesures internes comme des mesures aux frontières. Et le troisième groupe de mesures a consisté à atténuer les conséquences de la crise sur les économies des pays et sur la situation socio-économique. Donc, ce sont des points qui sont très bien connus aujourd'hui parce que la crise est un peu derrière nous, même s'il y a eu une résurgence de la contamination ces derniers temps. Alors, les conséquences de ces mesures sont de plusieurs sortes sur le plan macroéconomique. Il a été noté que les chocs de l'offre et de la demande qui ont affecté l'économie mondiale du fait de la pandémie. Elles n'ont pas épargné les pays africains. Donc, il y a eu des impacts ici aussi dans nos pays africains. Ensuite, il y a les recettes fiscales qui ont baissé de façon drastique du fait de l'impact de la crise sur l'activité des entreprises. Et les pays ont également des difficultés à servir là du fait de la baisse des recettes fiscales. Donc, certains ont dû en demander la remise et d'autres des moratoires sur son service. Et sur le plan sanitaire, on a pu noter quand même un effet d'éviction de la COVID-19 vis-à-vis des pathologies classiques que sont la tuberculose, le paludisme, les maladies, notre amicile. Au niveau de l'utilisation des moyens dont disposent les formations sanitaires, parce que presque toutes les places disponibles, les lits et consorts, les moyens humains également étaient orientés vers la gestion de la crise de la COVID-19. Aussi, sur le plan sanitaire, il y avait une réticence générale. Les populations se rendent dans les formations sanitaires de peur d'être contaminées. Également, on a pensé qu'au niveau des femmes enceintes, les visites de routine pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment n'ont probablement pas été toutes faites. Sur le plan social, au niveau scolaire, beaucoup d'écoles qui étaient fermées, donc il y a des retards dans les programmes scolaires, même si les efforts ont été faits pour juguler cette crise et faire, on l'a vu dans le cadre de certains pays, des enseignements, des dispositifs d'enseignement à distance qui ont été mis en place, mais tout ça est un peu limité par les infrastructures, la disponibilité d'infrastructures nécessaires à ce type d'enseignement. Également, il y a l'accroissement de la pauvreté du fait des difficultés du secteur informel. La plupart du temps, ils vivent de ventes à la sauvette, qui sont des petits commerçants, qui n'ont pas véritablement de couverture sociale. Et il y a les problèmes d'insécurité alimentaire, parce que du fait de la situation, l'approvisionnement des restrictions de déplacement en particulier, l'approvisionnement des marchés a été également problématique. Alors, quelles sont les mesures d'atténuation prises ? Et quels sont également leurs effets ? Pour les pays qui ont connu les précédentes épidémies, que la fière et l'Ebola, ils avaient quand même une certaine expérience dans la gestion de situations similaires. Donc, cette expérience a pu vraiment être mise à profit pour mieux gérer la crise. Et c'était quelques pays, notamment l'Afrique du Sud, où la pandémie n'a pas connu vraiment les effets dévastateurs que l'on recrutait. Et sur le plan social, on a pu noter quand même l'atténuation de l'impact de la pandémie sur le secteur informel et les risques d'explosions que l'on a créé à un moment donné n'ont pas eu lieu grâce à l'allègement des restrictions au mouvement des populations et à la mise en place de filets sociaux et des aides directes aux petits artisans. Et les faillites également ont pu être limitées. Les faillites d'entreprise, cela s'entend, grâce aux allègements fiscaux et aux subventions que les États ont pu trouver au secteur privé. Oui, sur le plan scolaire, je le disais tantôt, dans beaucoup de pays, il y a des adaptations qui ont été faites et qui ont permis quand même de sauver l'année parce qu'on a pu organiser les examens tout en tenant compte des restrictions sanitaires. En gros, on estime que la pandémie a très probablement, parce qu'on n'a pas tout le recul qu'il faut pour pouvoir mesurer l'impact de la pandémie, mais globalement, on pense qu'elle a eu un impact important sur l'aggravation de la pauvreté et des inégalités. De même, on pense que le taux de croissance a quand même reçu un coût. On estime qu'à peu près on a 3 % de taux de croissance en moyenne dans les pays africains pour 2021. De même, l'absence de protection sociale pour une majeure partie de la population qui opère dans le secteur informel a très probablement conclué à creuser les inégalités. Et nous pensons que les pays africains devraient saisir cette opportunité pour initier des réflexions sur comment mettre en place des systèmes de protection sociale pour ce secteur-là, qui sont des travailleurs qui n'ont pas de protection. Mais ce serait vraiment bien que cette crise crée cette opportunité-là pour aller dans le sens de mettre en place. Et ça va dans le sens des objets, justement. De même, la nature multisectorielle de la réponse a pu, dans certains cas, poser des problèmes de leadership, en général parfois des difficultés de coordination de la réponse. Ce qui montre quand même qu'il y a des déficiences au niveau du cadre institutionnel de gestion des situations de catastrophe qui nécessitent des interventions multisectorielles. Les enseignements tirés. En gros, on peut dire que les difficultés à planifier la riposte en ont négativement impacté l'organisation et ont parfois engendré des conflits d'attribution. Également, il y avait des difficultés à dégager des ressources nécessaires à la réponse. Puis, dans certains cas, la coordination de l'appui des partenaires extérieurs n'a pas su s'adapter à l'organisation de la réponse qu'exige une telle situation. Et pour pouvoir faire face à ces défis, je pense qu'il y a lieu de procéder à l'intégration de la résilience dans les documents programmatiques nationaux, qu'ils soient globaux, c'est-à-dire concernant l'ensemble de l'économie, ou sectorielle. Donc, c'est vraiment important de voir comment intégrer la résilience dans ces documents-là. Et puis, en même temps, il est important de traduire sur le plan institutionnel l'architecture de la gestion des risques de catastrophe. Ça va être un continuum de l'intégration de la résilience dans les documents programmatiques. D'où cette deuxième partie qui propose comment le faire. Pour le décrit, nous allons commencer par décrire ce que c'est que la résilience, quelles sont ses composantes, et dire pourquoi c'est important d'intégrer la résilience dans les documents programmatiques. Et ensuite, comment le faire et quels sont les avantages de le faire. qu'est-ce que la résilience? Le terme vient de la physique et exprime la capacité d'un corps à retrouver sa forme initiale après avoir subi un choc. et elle est mesurée, la résilience est mesurée par le temps nécessaire à ce retour à la forme initiale du corps après le choc. Donc, plus vite, le corps en question retrouve sa forme initiale et on va dire que le corps en question est résilient. le contraire est aussi vrai. En gestion des catastrophes et crises, la capacité d'un système ou d'une société à pouvoir venir à bout rapidement d'une catastrophe soudaine ou d'une crise et à rétablir la capacité de fonctionner, d'agir le plus vite possible. C'est un peu la définition qu'on peut donner de la résilience. Donc, c'est cette capacité-là se rétablir rapidement du choc réçu. Alors, les composantes de la résilience, il y a cinq principales phases de la résilience qui sont interconnectées et dont l'efficacité déterminent celles de la résilience d'une façon générale aux catastrophes. La première phase pour la première composante est celle de la prévention des catastrophes. La seconde, la préparation pour faire face aux catastrophes. La troisième, c'est la réponse. Donc, quand il y a les catastrophes, les mesures, les dispositions, les pratiques, l'organisation et qui sont prises pour répondre. Et puis, la quatrième, recouvrir les catastrophes. C'est-à-dire, c'est de retourner à la situation normale ou quasi normale de fonctionnement. Donc, c'est le recouvrement des catastrophes. Et puis, la reconstruction qui va consister à corriger les dommages causés par la catastrophe et faire en sorte que ce qu'on reconstruit soit de meilleure qualité que ce qui a été destrué. C'est un peu le cage ou en tout cas la création de conditions pour être moins vulnérable aux catastrophes qui vont suivre. pourquoi faut-il intégrer la résilience dans les programmes ou dans les documents programmatiques d'une façon générale? C'est d'abord l'ampleur des dégâts. Il y a beaucoup de dégâts humains et qui peuvent avoir des coûts humains, des coûts économiques, des coûts financiers très élevés. C'est ça le premier justificatif ou la première justification d'intégrer la résilience parce qu'une fois que c'est intégré, les dispositions sont prises pour minimiser justement ces dégâts à travers les différentes phases que nous avons énumérées tantôt. La deuxième raison est l'impact des catastrophes sur les conséquences des catastrophes sur le développement. Quand on dit développement économique, c'est au sens large le développement économique, le développement social. Ça peut retarder le développement d'un pays ou annihiler les gains en termes de développement. Et le point suivant, c'est parce que le cas d'action de Yougo qui est bien détaillé dans le document le recommande. Donc, ces prescriptions rendent obligatoire la mise en place de résilience au sein des documents programmatiques. Et également, ça fait partie des priorités du cas d'action de Sendai. Ce cas d'action est également bien détaillé dans le document. de Moore. Merci. Sous-titrage FR ?